Bonjour à toutes alors que j'enregistre ce podcast nous sommes le premier jour des soldes d'hiver toutes les marques ou presque affichent des prix attractifs nous presse que ce soit sur leur site dans les magasins par sms par email etc nous sommes pressés de tous les côtés pour aller dépenser notre argent tout est fait vraiment pour que nous achetions encore encore et toujours j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur le blog nous sommes vraiment dans une société de surconsommation qui nous pousse toujours à acheter plus même des choses d'ailleurs dont nous n'avons pas vraiment besoin c'est un peu une façon compulsive irréfléchie d'acheter beaucoup de gens sont éternellement insatisfaits de de leur possession de ce qu'ils ont etc ils ont toujours besoin de nouveautés de changements moi même il ya quelques années j'étais encore un peu comme ça à acheter assez souvent à renouveler souvent ma garde-robe alors c'était des choses que j'aimais et que et que j'ai porté par la suite mais dont je n'avais pas forcément besoin c'est à dire si je voyais quelque chose qui me plaisait que soit la couleur la coupe etc je l'achetais bon ça c'était avant sur le blog je vous partage souvent c'est vrai des idées de tenue des suggestions d'achat etc c'est pas du tout pour vous pousser à acheter à tout prix ça n'est pas du tout dans cette optique justement de surconsommation d'acheter à tout prix d'avoir toujours des nouvelles choses c'est vraiment plutôt parce que il est difficile de trouver des vêtements décents j'ai souvent cette remarque justement comme quoi voilà j'aimerais bien faire des efforts j'aimerais bien me mettre en jupe mais je ne trouve rien qui me va je ne trouve rien de joli je ne trouve rien de décent etc etc et donc c'est plus un peu comme un guide une aide pour vous aider à faire les bons choix et pas du tout pas du tout pour vous pousser à consommer à tout prix mais plutôt voilà si vous avez besoin d'acheter ou si voilà vous n'aviez que des pantalons dans votre garde-robe et vous souhaitez changer ou alors vous souhaitez vraiment être plus modeste plus descente etc voilà c'est plus pour vous donner des pistes mais pas pour vous pas pour de loin de moi l'idée de vous pousser à acheter à acheter 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 sans réfléchir alors le titre de ce poste de ce podcast donc arrêter de faire du shopping et surtout arrêter d'acheter sans cesse des choses ça peut paraître un petit peu extrême voire pour certaines peut-être insurmontable et pourtant c'est vraiment un chemin de libération ça fait plusieurs mois pour ma part que j'en fais l'expérience alors je sais que plusieurs mois c'est pas encore énorme mais bon on arrivera bientôt à peu près à un an je pense et j'en vois vraiment l'impact sur ma vie quotidienne le fait d'avoir moins de choses d'acheter moins parce que j'ai aussi fait un tri non seulement j'arrête quasiment complètement d'acheter mais en plus j'ai fait un tri dans ce que j'avais dans mes placards et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de s'habiller c'est du temps gagné ce sont des économies la vie est vraiment simplifiée et on se sent plus en paix aussi parce qu'en fait une fois que vous avez des vêtements et des chaussures de qualité qui correspondent vraiment avec à votre style avec vraiment des couleurs et des coupes qui vous mettent en valeur finalement vous n'aurez dans votre placard que des affaires que vous aimez réellement que vous aimez porter qui vous mettent en valeur et finalement il n'y aura plus du tout besoin de cumuler des millions d'affaires parce que même avec le minimum vous vous sentirez bien et vous serez heureuse finalement les vêtements que l'on aime on aime les porter alors bon il faut quand même un petit peu de de renouvellement et on ne peut pas porter la même tenue tous les jours ne serait-ce que pour des questions d'hygiène ou d'usure mais en tout cas d'ailleurs même quand j'avais un placard vraiment très rempli c'était finalement toujours les mêmes choses que je portais et je pense que ça ça arrive un petit peu à tout le monde et donc vraiment ce petit podcast aujourd'hui est là pour vous encourager à diminuer votre votre consommation et en tout cas à faire vos achats de façon vraiment raisonnée ça n'est pas qu'une question de de minimalisme ou de simplicité mais c'est aussi vous pour vous sentir pour vous sentir mieux dans vos vêtements tout simplement il ya un sur le blog vous pouvez télécharger gratuitement un pdf donc qui s'appelle guide d'essayage pour ne plus vous tromper dans vos achats justement avec plusieurs conseils bas de petites choses auxquelles il faut réfléchir avant de passer à l'action avant de d'acheter des vêtements pour vraiment vous faire réfléchir acheter de façon responsable voilà pas forcément au moins cher parfois il vaut mieux acheter un petit peu plus cher ou des produits fabriqués en france ou des produits de meilleure qualité tout simplement parce que la coupe va être plus belle les finitions vont être vraiment impeccable votre vêtement va vous tenir beaucoup plus longtemps va mieux tenir au lavage etc et je pense qu'il vaut mieux vraiment faire attention à toutes ces petites choses ne pas nous laisser emporter justement par ce monde qui nous pousse sans cesse à consommer et consommer et consommer et changer 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 sans cesse peut-être accepter d'avoir moins mais de meilleure qualité et vous trouverez aussi sur le blog beaucoup de conseils sur les différentes morphologies qui existent les vêtements qui vont bien et qui mettent en valeur chaque silhouette des tests également pour trouver les couleurs qui vous mettent vraiment en valeur beaucoup d'astuces aussi pour ne pas dépenser d'argent inutilement et par exemple réparer vos vêtements vous même les allonger un petit peu si besoin pourquoi pas avec un peu de couture de la teinture etc on peut vraiment faire beaucoup de choses juste pour améliorer ce qu'on a déjà ou voilà si votre problème par exemple c'est la modestie et la décence il y a souvent des solutions pour allonger les jupes et les robes cacher un petit décolleté acheter ajouter des manches etc etc et on peut également évidemment acheter des vêtements de seconde main c'est à dire aller dans les braderies il y a beaucoup de choses aussi sur vinted c'est un vide dressing en ligne vous me trouverez sous le pseudonyme femme à part je revends quelques vêtements et accessoires sur ce site donc ça permet d'acheter des choses d'occasion qui sont moins chères ça permet ça peut vous permettre vous aussi de revendre des anciens vêtements que vous ne que vous ne portez plus quand vous allez faire du quand vous allez faire du tri dans vos placards et je peux vous dire que vraiment aujourd'hui j'ai peut-être alors ça va peut-être paraître beaucoup pour certaines mais pour moi en tout cas c'était vraiment un grand pas en avant il me reste peut-être trois robes pour cet hiver j'ai peut-être trois robes et et cinq jupes je crois quatre du quatre cinq jupes dans mon placard et pour moi c'est vraiment un c'était un gros effort en tout cas à la base mais finalement maintenant je me rends compte que ça me suffit largement je suis très heureuse avec ça tous les vêtements que qui me restent et que je porte sont vraiment des vêtements qui qui me vont que j'aime que j'aime porter qui mettent ma silhouette en valeur qui sont de bonne qualité les couleurs me me vont bien aussi et comme aussi je choisis ça c'est un conseil que je vous donne aussi une fois que vous connaîtrez les couleurs finalement qui vous vont et que vous resterez dans la même gamme finalement tous vos vêtements peuvent se coordonner ensemble ça ne sera pas ce pull là qui va juste avec cette dupla c'est vraiment quasiment tout pourra se mélanger se mettre ensemble et c'est pareil pour les accessoires si on choisit un peu les mêmes couleurs c'est vrai que ça permet en tout cas les mêmes gammes cela permet de tout mixer de faire différentes tenues qui vont toutes bien ensemble cela facilite également les choses pour partir en vacances et ne pas avoir une valise qui est trop remplie donc vraiment vraiment à l'occasion de ces du début de ces soldes même si vous écouterez ce podcast un peu plus tard je vous recommande vraiment vivement de réfléchir avant d'acheter je vous recommande aussi vraiment de lire de télécharger donc gratuitement ce pdf sur le blog dans la bibliographie vous les trouverez il ya un petit encart qui vous avec un lien qui vous montre où télécharger gratuitement ce guide d'essayage afin vraiment de ne plus faire d'erreur de ne plus vous laisser entraîner parce que par toutes ces publicités que l'on reçoit à longueur de temps surtout en période de solde et tout simplement acheter moins mais mieux voilà tout ce que je pouvais vous conseiller pour cette semaine à la prochaine